Dear friends, chers amis, good morning, good evening or maybe good afternoon, bonjour ou plutôt bon matin, bonsoir ou bon après-midi, how are you doing today, comment allez-vous aujourd'hui, je vais vous écrire cette question et je vais en profiter, on va la mettre ici, pour vous en poser une autre de la plus haute importance, donc j'ai besoin, how are you today, mais de vous n'étant simplement qu'un homme, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, how are you today, comment allez-vous aujourd'hui, ok, ça c'était la première question, fine, perfect, super si vous êtes en pleine forme, Deuxième question, s'il y a un sujet en anglais, s'il y avait un sujet que vous devez sélectionner en anglais, mais quelque chose de précis, sur lequel vous voudriez que je fasse une vidéo, est-ce que vous pourriez me le noter ci-dessous dans les commentaires, puisque en préparant celle-ci de vidéo, j'y réfléchissais et je voulais vous dire que ça, je pense, c'est à peu près les trois quarts des sujets minimums que je tire directement de vos remarques sur la chaîne YouTube, dans lequel vous me dites, Adrien, est-ce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ceci, sur cela, etc., donc aujourd'hui, c'est la question que je vous pose, s'il y avait un sujet, un seul, quelque chose d'assez précis, par exemple, des exercices de phonétique, la différence, moi je ne sais pas, entre le futur progressif et le futur simple, par exemple, vous voyez quelque chose de bien ciblé, quel serait ce sujet, est-ce que c'est la prononciation peut-être là aussi de manière générale, est-ce que c'est la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, etc., etc., je ne vous donne pas trop d'exemples parce que je ne veux pas vous influencer, mettez-moi votre réponse, s'il vous plaît, juste en dessous, dans un commentaire, puisque ce que je vais faire, c'est aller piocher directement les sujets pour faire les futures vidéos, et pourquoi, chers amis ? Eh bien oui, parce que le but de cette fabuleuse chaîne YouTube, à laquelle j'espère vous êtes d'ailleurs abonné, si ce n'est pas fait, vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite, eh bien le but de cette chaîne, c'est de vous aider tout simplement à parler anglais rapidement et que ça devienne aussi un plaisir, donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous et que je vous pose cette question, donc j'attends vos nombreux commentaires, chers amis, et en fonction des commentaires, eh bien je ferai telle ou telle vidéo dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc par avance, je vous remercie de votre réponse, mettez-la juste en dessous. Si jamais vous aimez cette chaîne et vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite, pardon, à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite, et n'hésitez surtout pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, exactement, je vois que certains suivent, vous cliquez sur le « i » en haut à droite, vous avez aussi le lien qui est dans la description, donc c'est entre la vidéo et la partie commentaire, d'accord ? Et si vous êtes sur Facebook, il est juste au-dessus de ma tête, donc dites-moi, chers amis, s'il y avait un sujet en anglais, s'il y a un sujet en anglais sur lequel je devrais faire une vidéo, ça serait quel sujet, mais pour vous, pas de manière générale, vraiment pour vous, vos besoins, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin en anglais ? Essayez de me le dire de manière précise, n'hésitez pas à mettre un commentaire, plusieurs lignes si nécessaire, j'attends avec impatience vos réponses pour vous aider. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Bye.